La narratrice des orientales s'appelle Kimia. Kimia fait partie d'une très grande famille, très grande famille iranienne, de la bourgeoisie iranienne, et une famille dont on parle dans le livre. Elle est issue d'un arrière-grand-père qui était un grand féodal dans le nord de l'Iran, qui avait ses terres là-bas, ses femmes, et ses enfants. Après, il y a la grand-mère, la femme de cet homme, qui s'appelle Nour, qui a été mariée à un homme qui habitait dans une autre province de l'Iran. Il y a l'autre grand-mère de Kimia, qui s'appelle Emma, qui est d'origine arménienne, dont la famille a immigré de Turquie à Moscou et de Moscou en Iran. Après, il y a les parents de Kimia, Sarah, la fille de la grand-mère arménienne, et Darius, le fils de Nour, qui sont opposants politiques, d'abord au régime du Shah et après à celui de Khomeini. Et Kimia a deux sœurs, deux sœurs aînées, une sœur qui s'appelle Leili, qui est extrêmement brillante et extrêmement érudite, et qui parle parfaitement le français, même toute petite, et puis une autre sœur, moins brillante, mais plus espiègle, qui s'appelle Mina, et qui sont très proches par l'âge et par le physique. Et puis, il y a Kimia, qui est la dernière de la famille, la petite dernière, parmi les petits-enfants de Nour, la seule petite fille qu'elle n'a jamais vue. Et Kimia a pas mal de différents stages avec ses sœurs et un peu à l'écart de cette fratrie. C'est un roman qui parle de l'histoire de l'Iran du XXe siècle. C'était un peu l'ambition de ce roman, pas dans les détails, c'est pas un essai historique non plus, mais embrasse le XXe siècle, aussi bien la révolution constitutionnelle de 1911 que les deux coups d'État de 1921 et 1953, et puis la révolution islamique de 1979. Et c'est vrai que la France est assez présente dans le roman, parce que les parents de Kimia sont déjà des francophiles, ils ont fait leurs études en France, et c'est vrai que la langue française était une langue très présente en Iran, déjà au début du siècle, du XXe siècle, c'était la première langue. Il y a énormément de mots français qui ont été glissés dans la langue persane, et inversement d'ailleurs, il y a quelques mots persans qui sont dans la langue française. Donc il y avait une relation très importante culturelle essentiellement entre les deux pays. Et puis très vite, la France est arrivée en Iran de façon beaucoup plus importante à travers l'industrie, à travers Renault, Peugeot, et voilà. Et puis, quand je parle de la révolution de 1978, il est vrai que Rouménie a été accueillie à Neuf-le-Château. Donc c'est un événement qu'on oublie très souvent, d'un côté comme de l'autre, mais qui a son importance parce qu'on ne sait pas vraiment non plus qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'il a été accueilli ici parce que le gouvernement iranien de l'époque, le Shah, avait demandé à Saddam Hussein de ne plus le garder en Irak. Donc il était en exil en France. Comme tout exilé, il a été accueilli par la France, pays des droits de l'homme. Mais est-ce qu'il y a eu des tractations ici ? Est-ce que, voilà, politiquement, qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme et le gouvernement français ou même les autres gouvernements occidentaux dans la mesure où il était sur une terre occidentale ? Voilà, donc... Kimia, moi, je voulais un personnage qui échappe un peu aux deux cultures, je dirais, à la culture iranienne et à la culture française. Kimia, quand elle raconte l'histoire, ça fait plus de 30 ans qu'elle est en France. Donc, voilà, elle est intégrée dans la société française. C'est un moment assez... Voilà, que je n'aime pas beaucoup, mais bref, donc elle est française, elle vit ici. Donc je n'avais pas envie qu'elle soit cataloguée iranienne et je n'avais pas envie qu'elle soit cataloguée une immigrée qui parle de son pays, de l'Iran. Donc j'avais envie qu'elle échappe aux deux cultures. Donc c'est vrai qu'elle a une autre identité. Ce n'est pas l'identité française ou iranienne. Elle est homosexuelle. Donc elle parle d'un lieu qui n'est pas... qui est différent, qui est différent de ses sœurs, qui est différent du reste de sa famille. Et cette histoire d'homosexualité, c'est vrai qu'en Iran, on ne vit pas du tout les choses de la même manière qu'en France. Mais néanmoins, il y a des points communs et le point commun, peut-être, ça serait un rejet, une incompréhension, du moins. Donc, en fait, en étant là, Kimia, elle regarde les deux cultures de la même manière. Et c'est absolument ça que je voulais, c'est-à-dire une position qui lui permette aussi bien de critiquer ou de rire ou d'interroger une des cultures comme l'autre. C'est vrai que la parole compte beaucoup pour les Iraniens. C'est-à-dire, les Iraniens parlent beaucoup. Et si les contes persans ou même les contes orientaux, je dirais, racontent les histoires de cette manière où il y a toujours des histoires qui suivent d'autres histoires, il y a des personnages qui arrivent. Mais c'est vrai aussi que l'Iranien parle comme ça. C'est une manière très culturelle de raconter des histoires qui ouvrent sans cesse sur d'autres histoires. Il y a des parenthèses, il y a des digressions. On saute du coq à l'âne, on revient en arrière. Donc, c'est à la fois un hommage, mais c'était aussi une manière... Comme en fait, Kimia s'adresse au lecteur. Donc, elle raconte un conte. Un conte qu'elle connaît bien puisqu'elle parle d'elle, de son histoire, de sa famille. Donc, c'est quelque chose qu'elle connaît. Donc, comme un conteur qui connaît une histoire, elle raconte cette histoire, mais comme un conteur, l'histoire se réinvente. Tout en parlant, les souvenirs arrivent parce que Kimia, en fait, repense à ses souvenirs. Donc, c'est la parole qui fait que les souvenirs arrivent de plus en plus. Donc, c'est à la fois un hommage au conte, c'est vrai, mais aussi une manière d'essayer de transcrire la mémoire et la façon dont la mémoire fonctionne. C'est-à-dire, on raconte et puis on se souvient et puis on part ailleurs et puis on oublie, on invente, on fictionalise terriblement. Voilà. Donc, c'est un roman sur la mémoire orientale. Il y a forcément une part biographique dans ce roman dans la mesure où, en effet, je suis née en Iran, je suis fille d'opposants politiques ou de régime, j'ai quitté l'Iran clandestinement comme Kimia, mais j'ai plutôt, je dirais, utilisé le canevas de ma famille et de cette histoire de la révolution pour mettre mes personnages à l'intérieur de ce canevas dans la mesure où je n'ai pas de grand-mère arménienne, je n'ai pas de sœur, voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas vrai du tout. Et donc, la part d'autobiographie, c'est plutôt un canevas, voilà. Et l'histoire, je porte en moi depuis longtemps, je porte en moi l'Iran depuis longtemps, en fait. Et puis, j'entends parler tous les jours de l'Iran, donc je ne peux pas échapper à l'Iran. Mais je savais, je voulais en parler, mais pas vraiment non plus. Je n'avais pas un besoin de raconter ce que j'avais vécu en Iran, notre départ d'Iran, l'opposition, etc. Ce n'était pas un besoin chez moi. Ce que j'avais envie, c'était de raconter une fiction. Donc, c'était que l'histoire soit romanesque, que ça parle à tout le monde, mais surtout que ça soit vraiment foisonnant et une belle histoire. Et le fait que ça se passe en Iran, pour moi, c'était évident parce que j'avais envie d'une saga familiale. Et comme je connais ce pays et comme je connais son histoire, c'était, bien entendu, ça ne pouvait se passer que dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada